La charité, ça fait mal, mais quand ça fait mal, on apprend aussi l'humilité. Et que, en fait, la charité, elle vient pas de nous, elle vient du Christ, et s'il n'était pas là, on n'y arriverait pas. Je suis un jeune catho de 30 ans qui est complètement baigné par mon milieu, mon éducation. Je vis avec des gens qui sont tous hyper différents, qui pour certains d'entre eux ont des grosses blessures profondes qui vont vraiment marquer leur rapport à eux-mêmes et aux autres. Moi, j'y apprends la juste distance, le bon équilibre entre respecter la liberté de l'autre, respecter ma propre liberté, apprendre à dire les choses aussi. Moi, j'ai appris à dire pardon parce que si je dis pas pardon, je mets en danger toute la colonne. Quand ça m'angoissait, ça me préoccupait beaucoup, quand il y en a un qui faisait la gueule, quand ça allait pas, quand je sentais que l'ambiance était un peu morose. Et moi, c'est les deux autres responsables d'Appart qui m'ont dit, mais Géraud, lâche prise, lâche prise. Tu n'es pas appelé à réussir, mais à être fidèle. Souvent, ça fait mal parce qu'on a l'impression d'être complètement démunis. On ne sait pas comment aider un colloque et on se confronte à nos propres limites. Et puis, un beau jour, là, à Toulouse, il y a Cédric, un de mes colloques. Il m'invite à boire un café et on va se faire une clope à la boulangerie d'en face. Et puis, je venais de me prendre la tête avec un colloque. Et puis, je me disais, mais comment faire ? Et puis, il me dit, mais en fait, Géraud, tu es là. Si tu n'étais pas là, moi, je serais dans la rue. Il me dit, à l'hasard, vous m'avez tendu la main. Et aujourd'hui, j'ai un boulot dans lequel je m'épanouis, dans lequel je suis vraiment heureux, j'ai une super équipe, j'adore ma chef. C'est marrant parce qu'avec Cédric, on s'entend hyper bien, alors que c'est le jour et la nuit. Et c'est ça, l'hasard. C'est une rencontre entre deux mecs qui n'étaient pas appris à se rencontrer. C'est une école charité et c'est surtout une école d'abandon. Vous imaginez dix mecs du fort caractère dans une baraque entre le métalleux, l'écolo, le kato chacha de bonne famille, le défenseur des animaux, le machin, le truc. En fait, moi, l'acharité, c'est le Christ. Et c'est ça, en fait. C'est prier pour mes collègues, c'est essayer de se dire on s'abandonne parce qu'on ne sait pas faire, on n'y arrive pas, on les aime mal, on s'aime mal, on ne s'aime pas assez, on s'aime trop. Et à un moment, on abandonne, on s'abandonne en disant « ben voilà, moi je fais de mon mieux ». Je le remets dans les mains du Seigneur comme une personne infiniment aimée de Dieu et qui a infiniment de valeurs. Quand ça fait mal la relation, qu'on apprend à s'appuyer les uns sur les autres. Sous-titrage ST' 501